Musique 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 Oh, je ne vous avais pas vu Salut à tous, je m'appelle Jean et je vais vous parler de musique et du nouvel album de Ty Seagall, Slipper Ty Seagall est un auteur, compositeur, interprète qui fait du rock un peu garageuse, soit tout seul soit avec 38 autres groupes Slipper est son 8ème album solo en 5 ans, sorti il y a peu de temps sur le label Drag City en format vinyle, cassette et CD. Personnellement j'aime beaucoup Ty Seagall, j'adore l'énergie qu'il dégage une énergie très communicative avec ses morceaux qui sont souvent bourrés de distorsion il a un son très garage très rock, très bluesy, des morceaux parfois un peu lo-fi, enregistrés un peu à la rage, mais il y a ce côté brut qui se ressent vraiment et que j'adore chez lui. Mais cet album là Slipper revint un peu les cartes puisque c'est un album qui est quasiment entièrement acoustique Dans Slipper, il se donne plus un style plus consacré à l'ambiance plus qu'au fait de défoncer la gueule à coups de Barami Avec ce domaine acoustique, Ty Seagall du coup se focalise plus sur l'aspect guitare-voix de sa musique avec seulement quelques arrangements pour ajouter du corps au morceau Cet album est donc le moins violent que Ty Seagall ait fait depuis un bail. Pour autant, ce que Seagall perd en énergie, en fougue, en dévastation de Barami Il en gagne une toute autre émotion en fait dans cet album C'est un album beaucoup plus subtil, beaucoup plus calme mais qui n'est pas forcément inintéressant ou juste ennuyant genre encore un album de mec avec une guitare écossique Déjà parce que les arrangements sont beaucoup plus subtils par moment que ce soit l'utilisation de violon ou encore de cuivre Tous ces arrangements permettent de donner à l'album un son bien plus éclairé, plus avenant mais en même temps, ce ne sont pas des arrangements qui envahissent le reste Il reste quand même très en retrait ce qui fait que ça garde quand même l'aspect brut de décoprage vraiment de l'album Et la production de l'album en général est vraiment, vraiment très réussie parce qu'elle arrive à donner un son vraiment vintage avec les arrangements de guitare acoustique les guitare acoustique qui se répondent et les contre-chants sur la voix de Ty Seagall ça me fait un peu passer à ce que faisaient à des albums de pop des années 70, 60 En ce qui concerne les morceaux dans leur aspect de composition c'est la voix de Ty Seagall qui les amène vraiment avec cette voix qui est là un peu rock un peu dans les aigus et Ty Seagall arrive vraiment à trouver des mélodies vraiment intéressantes à l'oreille voire même carrément entêtantes comme sur Crazy par exemple Les riffs que Ty Seagall a trouvés dans cet album sont superbes ils sont parfois avenants, entraînants comme dans Sixth Street ou The West ou parfois ils sont un peu plus mélancoliques comme dans Sleeper le premier morceau de l'album qui est quasiment déchirant comme autre morceau déprimant mais finalement si je devais garder un morceau de cet album là de Sleeper c'est clairement The Keeper j'étais pas au courant que Ty Seagall avait sorti un album en fait et quand j'ai reçu ce commentaire de la part de cet utilisateur dont j'ai oublié le nom à ce moment là mais que je retrouverai et que je mettrai là voilà quand j'ai écouté cet album donc j'ai dû revenir 4 ou 5 fois sur The Keeper tellement elle m'avait pris dans les tripes le riff de ce morceau me fait un peu penser au riff que Neil Young joue inlassablement dans la BO de Deadman de Ginger les Seagall chantent avec cette voix un peu bluesy un peu triste aussi ça donne une ambiance absolument superbe c'est le meilleur morceau de l'album pour moi à ce point de vue j'adore ce morceau putain et parfois du coup dans la durée de l'album il y a parfois des incursions électriques qui font vraiment mouche comme dans The Man Man qui termine avec ce solo de guitare électrique absolument dévastateur qui explose fait exploser vraiment tout le morceau c'est merveilleux pour avouer qu'il arrive tout aussi bien à réaliser des morceaux calmes acoustiques que des morceaux qui déboîtent du caisson à base de pédales de distorsion donc en gros ça marche bien j'ai beaucoup aimé cet album j'ai été très surpris d'ailleurs d'aimer cet album à ce point alors que je préférais à la base je connaissais The Seagall uniquement pour ce qu'il faisait distordument et je lui mettrais un 8 c'est vraiment un album qui passe tout seul qui est vraiment bon avec des riffs efficaces des mélodies superbes et des arrangements et une production au poil vous trouverez les liens pour écouter cet album en bas qu'est-ce que vous avez pensé de cet album vous pouvez me le dire dans les commentaires en dessous de la vidéo et bien évidemment c'est mon opinion et si vous n'êtes pas d'accord je vais vous interpréter une chanson sur le thème du fait que nous ne soyons pas d'accord sur nos opinions c'est mon avis c'est mon avis Sous-titrage ST' 501